Bonjour et bienvenue pour cette émission spéciale sur nos sites internet depuis cette grande salle de l'Arsenal à Metz. Pour cet anniversaire, les 30 ans de l'Arsenal, nous allons parler de ces 30 années avec Michel Paradon, directrice artistique. Mais d'abord, je vous propose de revenir sur ce qui fait aussi le travail de cette salle, les enregistrements. Il y avait justement un enregistrement ces derniers jours. Catherine Reggialini et Guillaume Robin y ont assisté. Regardez. Son acoustique en fait une des plus belles salles de rock. L'Arsenal s'inscrit parmi les salles de musique contemporaines qui offrent la meilleure qualité d'écoute. Si sa vocation première est d'y accueillir des concerts, la salle se prête idéalement aussi à des captations sonores. Le plus, c'est la dimension. C'est tout ce qu'on n'a pas dans les autres salles en réalité. Une unité de matériaux, la possibilité d'avoir un son, une désignance de son, une fin de son très libre, très belle. Voilà, c'est la qualité d'une acoustique exceptionnelle. On n'est jamais déçus et on réussit toujours notre travail. C'est ça qui est aussi le propre d'une très belle salle. Construite spécialement pour la musique acoustique, les architectes ont choisi les matériaux avec soin. Mur et plancher en hêtre et sycomore tapissent la salle pour une bonne réverbération du son. Cinq à dix albums sont enregistrés chaque année à l'Arsenal, certains très prestigieux comme la bande-son du film Farinelli en 1993. Ce soir-là, ce sont les musiciens de l'Orchestre national de Metz qui enregistrent trois œuvres de musique contemporaine. Ça magnifie quand même tous les sons qu'on peut produire et c'est vrai que ça pour nous, dans le cadre d'un enregistrement qui est très très exigeant, vraiment particulièrement ces partitions qu'on aborde cette semaine, c'est un plus quand même, vraiment pas négligeable. On a une chance folle avec l'Orchestre d'avoir cette salle. La sortie du disque est prévue en septembre et un concert dans la grande salle de l'Arsenal le 22 novembre prochain. Voilà ce reportage sur cet enregistrement. Michel Paradon, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans cette magnifique salle. Les enregistrements, ça fait partie du travail de l'Arsenal ? Eh bien oui, puisque depuis l'ouverture de la salle, nous accueillons énormément d'enregistrements. Alors, on sait qu'il y a une crise du disque, mais pour autant, les ensembles, les orchestres ont besoin d'avoir quand même un support. Et le disque reste finalement très apprécié. Donc, on a beaucoup d'enregistrements, en effet, pendant les vacances. Il y a eu aussi des enregistrements de musique de film, je crois. Enfin, il y en a eu tout au long de l'histoire de l'Arsenal. Oui, et un des plus célèbres, c'est Farinelli avec Christophe Rousset, qui a enregistré la bande du film. Voilà, c'était une très belle expérience, puisque, comme vous savez, il y a deux chanteurs qui se sont partagés le rôle du castrat. Voilà, et donc, c'est un film qui a fait beaucoup aussi pour la notoriété de l'Arsenal. Alors, je vous propose, justement, avant qu'on déroule ces 30 années de l'Arsenal, qu'on revienne au début, tout simplement. C'était il y a 30 ans, presque jour pour jour, jour pour jour, d'ailleurs, l'inauguration de cette salle. Regardez les archives de l'INA et après, on en parle. Une première sans-faille pour l'Arsenal qui, hier après-midi, a été livrée à la foule. Ce sont plus de 3000 personnes qui ont enfin pu découvrir ce complexe culturel au-dessus de toute médiocrité, comme aime à le répéter son concepteur, Ricardo Beaufil. Une journée d'inauguration qui commence par la visite au grand complet de cet ancien bâtiment militaire. Puis enfin de découvrir la fameuse grande salle de concert. Salle de concert qui, en tout cas, renoue avec le passé de Metz, qui fut une des capitales du champ grégorien. À quelques centaines de mètres ici, à l'église Saint-Pierre-Nonna, on a inventé le champ grégorien en 9e siècle. C'est redonné à Metz dans l'Europe du futur, cette ère de grands centres musicals et culturels. Ils sont unanimes, des artistes ou du public, l'acoustique est sans reproche. L'Arsenal s'inscrit vraiment au sommet des grands lieux culturels. Voilà ces images qui datent d'il y a 30 ans. Quels souvenirs on peut garder de cette inauguration ? C'était un grand moment, j'imagine. Une grande émotion, d'abord d'accueillir Rostropovich pour cette inauguration. À l'époque, c'est quand même un des très grands violoncellistes. Il a quitté la Russie. C'est le moment d'ailleurs où beaucoup d'orchestres, beaucoup d'artistes russes arrivent en Europe. Et évidemment, c'est très émouvant parce que c'est un personnage tellement emblématique. C'était la grande figure pour l'inauguration. Qu'avait choisi d'inviter la ville de Metz, la Philharmonie de Lorraine à l'époque. Et puis Jean-Joël Grisbeck qui était aussi très proche de Rostropovich. Et je dois dire que le premier concert, c'est quelque chose. Parce qu'on entend l'acoustique dans toute sa plénitude. Donc c'est un moment très fort. Il reviendra d'ailleurs, Rostropovich ? Oui, il reviendra l'année d'après pour l'inauguration de son buste. Puisqu'on avait fait faire son buste, ainsi celui de Ricardo Bofil. Et à cette occasion-là, d'ailleurs, des jeunes violoncellistes du Conservatoire vont venir jouer pour lui. Voilà, donc c'était aussi un très beau moment. L'Arsenal a accueilli de nombreux groupes. Et alors, on a retrouvé une archive, c'était le 26 janvier 1996. L'Orchestre symphonique national de Russie. Je vous propose de regarder les images et on se retrouve juste après. Moment magique. Les musiciens de l'Orchestre symphonique d'État de Russie prennent possession de la salle de l'Arsenal de Metz. Une salle qu'ils ont découvert en 92, une salle que leur chef, Evgeny Zvetlanov, a choisi ensuite pour réaliser des enregistrements. L'Orchestre fête cette année son 60e anniversaire. A l'origine, il s'est attaché à la création d'œuvres de compositeurs contemporains russes. Aujourd'hui, il s'est fixé pour mission essentielle de faire rayonner ses œuvres dans le monde entier. Un choix qui séduit le public, notamment le public français. Je pense que ce n'est pas un hasard, puisque la musique russe, telle qu'on a vu au temps de Diaghilev, elle a imprégné la vie des Français et ça a joué un rôle très important pour la France. Voilà, ces images de l'orchestre russe, c'était important aussi d'accueillir ces orchestres étrangers. Voilà, parce qu'il faut savoir que les orchestres russes, à l'époque, ils sont très peu sortis finalement dans les autres capitales. C'est des orchestres qui sont majoritairement constitués de musiciens russes, ou assimilés, on va dire. Ils ont un son encore qui reste très particulier. Les cordes, notamment, sont absolument magnifiques dans ces orchestres-là, parce qu'il y a une grosse tradition, évidemment, en Russie. Et Zvetlanov fait partie de ces grands chefs avec Rodziesenski, avec Temir Kanov, que d'ailleurs on va aussi inviter au cours de toutes ces années. Et c'est un chef aussi qui va vraiment avoir un coup de cœur pour la salle, puisqu'il va également enregistrer des disques ici. Il va revenir, cet orchestre russe, plusieurs fois ? Oui, il va revenir trois, quatre fois, je crois bien, tout au long de ses trente ans. Il est mort il y a quelques années. Et il avait d'ailleurs aussi lancé un concours de chefs, qu'on aurait pu accueillir, mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. Mais en tout cas, c'est un chef qui était vraiment dans cette grande tradition russe et dans ce grand répertoire. Voilà, donc Tchaïkovski, Rachmaninov, Shostakovich, voilà. Il y a eu d'autres grands orchestres à être venus aussi, ici ? Oui, alors notamment, on a pu accueillir l'Orchestre du Concert de Guébrou d'Amsterdam. On a également accueilli l'Orchestre Arturo Toscanini avec Laurine Mazel. Donc, des grands chefs, quand même, qui sont venus. Maurice Jameson, aussi, qui fait une grande carrière en Allemagne, notamment. Enfin, beaucoup de chefs français, aussi, bien sûr, qui étaient à la tête de l'Orchestre National de France ou de Radio France, comme Marc Janowski, aussi, qui est venu, entre autres. Voilà, en tout cas, oui, on a eu vraiment, dès l'ouverture, des très grands orchestres, des très grands chefs. Et c'est ça qui a fait la réputation, aussi, de l'Arsenal au niveau européen. Et puis, quelques grandes voix. Alors, on a retrouvé dans les archives, évidemment, beaucoup de choses. Et notamment, Barbara Hendricks, qui était venue le 9 octobre 1991. Je vous propose de regarder le reportage qui avait été tourné à l'époque, d'écouter un extrait de ce concert. Et on revient juste après. Barbara Hendricks arrivait hier soir à Metz, entourée de ses deux enfants, Sébastien et Jenny. Et de son mari, qui est aussi son impresario. Elle découvre l'Arsenal, où elle chante ce soir et samedi, pour la première fois. Voilà, Barbara Hendricks, j'imagine que c'était un grand moment, aussi, pour Metz. Oui, parce que c'est quand même une grande chanteuse. Elle fait une grande carrière. C'est aussi une personnalité très engagée dans la vie politique et sociale. Donc, c'est un moment assez fort. Et donc, quand elle arrive dans la salle, elle va déjà faire le tour, demander à ses musiciens de jouer pour tester l'acoustique. Et tout de suite, c'est la magie qui opère et cette voix qui resplendit, qui est formidable. Il y a eu d'autres grandes voix auxquelles on pourrait penser dans ces années d'Arsenal ? Alors, c'est vrai qu'au début de l'Arsenal, on a invité énormément de chanteurs et de chanteuses, notamment Teresa Berganza, qui est aussi une des grandes voix lyriques. Très belle personnalité, extrêmement charmante, enfin, qui arrive dans la salle et qui, tout de suite, en saisit vraiment aussi l'essence. Margaret Price. C'était une période où, en fait, les récitals lyriques étaient encore à la mode, si je peux dire ça comme ça. Donc, il y avait beaucoup de public pour découvrir tous ces concerts. Et on a eu la chance d'avoir Cécilia Bartoli, avant qu'elle n'explose sa carrière, dans un programme dédié à Rossini. Malheureusement, par la suite, on n'a plus eu les moyens de la réinviter. Mais en tout cas, voilà, c'était quand même, disons, ce niveau d'artiste qui était invité. Alors, l'Arsenal accueille les artistes. L'Arsenal sont aussi des créations. Je vous propose de revenir sur le tournoi de Chauvincy. C'était le 23 février 2007. Regardez, on en parle juste après. Justement, le tournoi de Chauvincy, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Alors, c'est un projet tout à fait original, parce que c'est de la musique médiévale. Et la musique médiévale, en général, on l'écoute plutôt dans une église un peu poussiéreuse. Et là, on a voulu, avec Ana Zema et Francesca Latuada, montrer que c'était une musique aussi qui pouvait se donner dans un espace plus vaste. Et en tout cas, une musique qu'on mettait en scène. C'était ça l'idée pour justement amener un peu le public à découvrir un peu plus cet univers qui est un univers assez fantasque, assez poétique. Et c'est un projet qui est venu en fait grâce à la résidence que nous avions offerte à Ana Zema à l'époque, qui a monté un ensemble pour créer ce projet. Et ça, c'est aussi un peu l'essence de la maison, c'est-à-dire d'inviter des artistes à venir répéter, préparer des créations. Alors, la création, ça fait partie de l'ADN de l'arsenal ? Il faut de la création aussi, dans une salle comme celle-là ? Tout à fait, parce que sinon, on ne serait qu'une salle de répertoire. Et je crois que notre vocation, c'est de faire découvrir des artistes, de faire découvrir des répertoires. Et puis, c'est aussi être en prise avec l'actualité. Alors justement, vous parlez d'actualité. On va voir les images en même temps qu'on en parle. Mais vous n'avez pas accueilli que des artistes. Et je pense, alors on a retrouvé quelques images. Michel Rocard, en 1989, pour un congrès. Jean-Loup Chrétien, en 1990, était venu visiter la salle également. Quand on a un équipement comme celui-là, on va un petit peu au-delà de la culture aussi, c'est nécessaire ? Oui, bien sûr, c'est une salle de prestige pour la ville de Metz, qui a le plaisir de pouvoir recevoir des grands intellectuels, des hommes politiques, des économistes. Et c'est aussi un écrin, je dirais, pour la ville, donc qui est à l'honneur ici. Il y a eu, je crois, une vente aux enchères aussi dans les années 90 qui a eu lieu ici. C'est ça, c'est avoir aussi d'autres types de manifestations qui se passent dans un espace comme celui-là. C'est possible, c'est compatible avec... Voilà, tout à fait. En fait, dès le projet de départ, la salle était aussi ouverte aux entreprises, pour des réunions, pour des congrès. L'activité devait être justement très large à ce niveau-là. Et il faut le dire aussi, ça nous a permis aussi d'avoir des recettes supplémentaires, pouvoir justement faire des spectacles et créer des nouveaux projets. Voilà. Justement, puisque vous en parlez, dernière archive de notre série, nous avons compilé quelques moments comme ça de la vie de l'Arsenal avec des petits moments un peu plus difficiles, parce que, comme le disait, et comme le dit dans les archives Jean-Marie Roche, c'est pas toujours rentable une salle de spectacle comme celle-ci. Et puis aussi des bons moments. On regarde, on revient juste après pour en discuter. En septembre 2010, l'Arsenal de Metz est classé parmi les 20 plus belles salles du monde en matière d'acoustique. Une réussite, mais au départ, le pari n'était pas gagné d'avance. En 1988, en plein travaux, Jean-Marie Roche en sait quelque chose. Un investissement culturel n'est malheureusement jamais rentable. Il ne sera pas rentable sur le plan financier, mais il sera rentable sur le plan de l'attractivité, de l'image de marque de la ville. C'est une rentabilité qui est tout à fait différente et qui soutient un niveau qui est plus aussi autrement plus important. Voilà, on l'a vu, Jean-Marie Roche le disait, en 1988, donc c'est pendant les travaux encore, il disait une salle de spectacle, c'est pas forcément rentable, mais c'est nécessaire pour une ville, une agglomération pour rayonner. C'est ça, l'Arsenal, c'est aussi une vitrine pour Metz ? Tout à fait, je crois que c'est un bâtiment, c'est une salle qui est vraiment emblématique et comme vous le savez, on est classé parmi les 20 plus belles salles de concert au monde. Donc voilà, c'est pas rien. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand Jean-Marie Roche décide de créer cette salle, c'est un pari parce qu'en France, on construit des théâtres, on ne construit pas de salle de concert. C'est la première salle de concert qui va s'ouvrir après la salle PL, qui a été construite avant-guerre. Donc déjà, c'est un acte fort au niveau politique et symbolique. Et confier en plus le projet architectural à une équipe encadrée par Ricardo Beaufil, ça aussi, c'est un vrai défi, c'est un vrai challenge. Et on peut quand même reconnaître qu'il a réussi son pari. La salle est belle, elle vieillit bien, même s'il faut de temps en temps repeindre. On a changé le parquet, par exemple, cet été. Mais c'est une salle qui perdure parce que je crois que sa architecture aussi est forte. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ces 30 ans, pour l'Arsenal, pour les années à venir ? Alors aujourd'hui, l'Arsenal fait partie d'un plus vaste projet, la Cité Musicale, qui rassemble l'Orchestre National de Metz, la BAM et les Trinitaires, qui sont nos deux salles dédiées aux musiques actuelles. C'est un projet ambitieux, nouveau, puisque aujourd'hui, ce qui importe, bien sûr, on continue à inviter des grands artistes, à faire découvrir des plus jeunes. Mais c'est aussi contribuer, finalement, à ouvrir beaucoup plus les lieux, à faire partager à un public de plus en plus nombreux, aux jeunes, finalement, la culture, la musique. Et c'est ce à quoi on s'emploie. Merci, Michel Paranon, de nous avoir accueilli ici. On se retrouve pour les 40 ans, on peut peut-être se dire ça. Moi, je vous propose, écoutez, de revoir, de partager, de liker cette émission sur Facebook, bien entendu, et de venir à l'Arsenal, puisque c'est encore la meilleure chose à faire, le programme des festivités de ces 30 ans, à retrouver sur notre site Internet et sur les sites Internet de l'Arsenal. Merci.